Traître. Judas et les autres. Quand Judas le traître vit que Jésus s'était éloigné, il perdit espoir de devenir un puissant du monde puisqu'il détenait la bourse de Jésus où se mettait tout ce qui lui était donné par amour pour Dieu. Il avait prévu que Jésus devienne roi d'Israël et qu'il serait lui-même un homme puissant. Ayant perdu cet espoir, il se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait que je vole son argent, il perdrait patience en me chassant de son service sachant que je ne crois pas en lui. Et s'il était sage, il n'aurait pas fui l'honneur que Dieu voulait lui donner. Il vaudrait donc mieux m'arranger avec les chefs coranimes, les scribes et pharisiens pour voir comment le livrer entre leurs mains pour que je puisse obtenir quelque chose. » Il prit sa résolution et rapporta aux scribes et pharisiens ce qui s'était passé à Naïm. Ils prirent conseil avec le grand Kohen et dirent, « Que ferons-nous si cet homme devient roi ? Il est certain que nous passerons mal, car il voudrait réformer le culte de Dieu suivant les anciennes coutumes, étant incapables de faire avec nos rituels. Que nous arrivera-t-il sous la royauté d'un tel homme ? Chassés de notre fonction nous périrons sûrement tout pour finir à mendier notre pain avec nos enfants. Dieu soit loué nous avons un roi et un gouverneur étranger à notre loi, qui ne s'occupent pas de nos lois comme nous ne nous occupons pas des leurs. Nous serons capables de faire tout ce que nous planifions. Et même si nous péchons, notre Dieu est si miséricordieux qu'il s'apaise par le sacrifice et le jeûne. Mais si cet homme devient roi, il ne s'apaisera pas jusqu'à ce qu'il voit le culte de Dieu se rétablir d'après le texte de Moshé. Ayant entendu la proposition, le grand Kohen répondit, « Il sera nécessaire de traiter avec Hérod et le gouverneur, car le peuple est bien disposé envers lui. Et sans la garde armée, nous serons incapables de faire quelque chose. » Qu'il plaise à Dieu d'accomplir cette affaire avec la garde ? Après s'être consultés entre eux, ils complotèrent pour s'emparer de lui de nuit, dès que Hérod et le gouverneur donneraient leur accord. Par la volonté de Dieu tous les disciples revinrent de Damas. Ce jour-là Judas le traître se montra avoir plus souffert de l'absence de Jésus que les autres et Jésus dit, « Qu'on se méfie de celui qui se force à donner des marques d'affection sans raison, comme si Dieu avait omis à notre raison de savoir pourquoi il agit ainsi. » Au retour de tous les disciples, Jésus dit, « Retournons en Galilée comme l'ange de Dieu m'a dit puisque je dois y aller. » Jésus arriva à Nazareth un Shabbat matin. Tous les citoyens voulaient voir Jésus lorsqu'ils le reconnurent et un publicain de petite taille nommé Zachée Zachée qui ne pouvait voir Jésus en raison de la foule nombreuse, grimpa en haut d'un sycomore en attendant le passage de Jésus à la synagogue. Arrivé à l'endroit, Jésus leva ses yeux et dit, « Descends Zachée, je resterai dans ta maison aujourd'hui. » L'homme descendit joyeusement et le reçut en faisant un magnifique festin. Les pharisiens murmurèrent et dirent aux disciples de Jésus, « Pourquoi votre rabbi va manger chez ce pêcheur publicain ? » « Dites-moi pourquoi le médecin se déplace dans une maison et je vous dirai pourquoi je suis venu ici, » répondit Jésus. « Pour guérir les malades. » Dirent-ils. « Vous dites la vérité. » « Seulement les malades ont besoin de guérison, non les entiers, » dit Jésus. « Comme Dieu vit et en présence duquel mon âme se tient, Dieu envoya ses servants prophètes au monde pour que les pécheurs se repentant, » « Deux ne les envoya pas pour les justes qui n'ont pas besoin de repentance, car qui est propre n'a pas besoin de se laver. » « Je vous dis en vérité si vous étiez de vrais pharisiens, vous seriez heureux que je vienne secourir les pécheurs. » « Dites-moi si vous connaissez votre origine et comment le monde a commencé à avoir des pharisiens. » « Je vais vous le dire puisque vous ne savez sûrement pas. » « Écoutez mes paroles. » « Aucun ami de Dieu marcha dans la vérité de Dieu, sans tenir compte du monde, il fut porté au paradis où il demeure jusqu'au jugement. » « Quand la fin du monde approchera, il reviendra dans le monde avec Elia et un autre. » Les humains qui comprirent cela commencèrent à chercher leur Dieu créateur par attrait du paradis. « Pharisien » signifie uniquement chercher Dieu en langue hébraïque, c'était pour se moquer des hommes charitables que ce nom a commencé alors que les Cananéens s'adonnaient au culte des fétiches faits par l'homme. Quand ils remarquèrent que certains de notre peuple s'étaient séparés du monde pour servir Dieu, lorsque les Cananéens en voyaient un, ils se moquaient en disant, « Pharisien », c'est-à-dire, ils cherchent Dieu. » « Comme pour dire, l'insensé n'a aucune statue de fétiche et adore le vent, voit ta folie et vient servir nos dieux. » « Je vous dis en vérité les saints prophètes de Dieu ont tous été des pharisiens très engagés, pas comme vous de nom seulement, mais cherchant leur créateur Dieu par toutes leurs actions, en délaissant les villes par amour pour Dieu et vendant leurs propres avoirs pour les donner aux pauvres par amour pour Dieu, » dit Jésus. « Comme Dieu vit, au temps d'Élias et Li, le prophète et ami de Dieu, douze montagnes étaient habitées par dix-sept mille pharisiens, tous élus de Dieu, et même pas un seul réprouvé parmi un si grand nombre. » « Les pharisiens étaient troublés d'entendre nommer le livre d'Élias sachant que d'après leur rituel personne n'observait plus cette doctrine. » Ils allèrent partir sous prétexte d'avoir une affaire mais ils s'attardèrent, confondus, pour écouter Jésus puisqu'il leur dit, « Si vous seriez pharisiens, vous laisseriez toute autre affaire pour participer à celle-ci puisque le pharisien cherche seulement Dieu. » Ainsi commence le petit Sefer, écrit d'Élias le servant de Dieu à tous ceux qui désirent marcher avec leur Créateur Dieu. À ceux qui désirent beaucoup apprendre craignent peu Dieu mais celui qui craint Dieu se contente de savoir seulement ce que veut Dieu. 2. Ceux qui cherchent de belles paroles ne cherchent pas Dieu mais ne font que des reproches à nos péchés. 3. Que ceux qui désirent trouver Dieu ferment vite les portes et fenêtres de leur logis, car le Maître lui-même ne supporte pas se trouver en dehors de sa maison, dans un lieu où il n'est pas aimé, mais gardez vos sens et gardez votre cœur, car Dieu n'est pas trouvé en dehors de nous dans ce monde où il est haï. 4. Que ceux qui souhaitent faire des bienfaits s'occupent de leur propre être, car rien ne sert de gagner le monde entier et perdre sa propre âme. 5. Que ceux qui désirent enseigner les autres fassent mieux que les autres, car rien ne s'apprend de ceux qui en savent moins que nous, car comment le pécheur peut-il changer son existence en écoutant l'enseignement d'un plus mauvais que lui. 6. Que ceux qui cherchent Dieu évitent les conversations mondaines. Moshé était seul sur le mont Sinaï quand il trouva Dieu et lui parla comme un ami parle à un ami. 7. Ceux qui cherchent Dieu viennent une fois par trente jours où sont les hommes du monde pour qu'en un jour se fassent les travaux de deux ans quant au travail de celui qui cherche Dieu. 8. En marchant, qu'ils regardent ses pieds. 9. En parlant, qu'ils disent que nécessaire. 10. En mangeant, qu'ils se lèvent de table encore affamés, en pensant chaque jour ne pas atteindre le suivant, en dépensant leur temps comme on expire son souffle. 11. Qu'un seul habit de peau de bête suffise. 12. Que la motte de terre dorme sur la terre nue et que deux heures de sommeil suffisent chaque nuit. 13. Qu'il ne haït personne que lui-même, et qu'il ne condamne personne que lui-même. 14. En priant, qu'ils se tiennent dans la crainte qu'ils seraient à la venue du jugement même. 15. Faites ceci au service de Dieu avec la Torah que Dieu vous a confiée par Moshé. Vous trouverez Dieu en tout temps et lieu, vous sentirez que vous êtes en Dieu et Dieu en vous. Ceci est le petit livre d'Elias, aux pharisiens. Si vous seriez pharisiens je vous dis que vous auriez de la joie que j'entrais si parce que Dieu a pitié des pécheurs. Sire, dit Zachée, pour l'amour de Dieu, voici je donne quatre fois de tout ce que j'ai reçu en intérêt. En ce jour le salut est entré dans cette maison. En vérité, en vérité, de nombreux publicains, prostituées et pécheurs entreront dans le royaume de Dieu alors que ceux qui s'estiment justiront dans les flammes éternelles, dit Jésus. Entendant cela les pharisiens partirent scandalisés et Jésus dit à ses disciples et à ceux qui s'étaient convertis par repentance, il y avait un père qui avait deux fils. Et le plus jeune dit. Père, donne-moi ma part des biens. Ayant reçu la part que son père lui donna, il partit se rendre dans un pays éloigné où il gaspilla toute sa subsistance avec des prostituées, en vivant dans le luxe. Par la suite, il survint dans ce pays une grave famine, à tel point que le misérable se mit au service d'un citoyen qui le plaça pour nourrir les porcs de sa propriété. Pendant qu'il nourrissait les porcs, il contentait sa faim en mangeant des glands. En leur compagnie. Il revint à lui-même et se dit, ô comme ils sont dans l'abondance dans la maison de mon père tandis que je péris de faim ici. Je me lèverai et irai vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché au ciel contre toi, traite-moi comme un de tes serviteurs. Le pauvre homme partit. Quand il arriva, le père le vit venir de loin et alla à sa rencontre, ému de pitié. Arrivé près de lui, il le serra et l'embrassa. Mais le fils se prosterna à terre et dit, Père, j'ai péché au ciel et contre toi, traite-moi comme un de tes serviteurs puisque je suis indigne d'être appelé ton fils. Fils, répondit le père, ne dis pas cela. Tu es mon fils et je ne te supporterai pas que tu sois dans la même condition que mon esclave. Il appela ses serviteurs et dit, apportez ici de nouveaux habits pour vêtir mon fils et mettez sur lui de nouvelles choses, portez-lui son anneau à son doigt et tu évites le vaugras pour fêter, car mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et à présent retrouvé. Pendant qu'il faisait la fête dans la maison, le fils plus âgé vint et entendit la fête qu'il faisait et s'étonna. Appelant un des serviteurs, il lui demanda pourquoi ils étaient aussi joyeux. Ils se réjouissent, dit le serviteur, car ton frère est revenu et ton père a tué le vaugras. Le fils aîné était très en colère d'entendre ça et ne voulut pas entrer dans la maison. Le père vint et lui dit, fils, ton frère est revenu. Viens te réjouir avec lui. Je t'ai toujours donné le service rendu, dit le fils indigné, sans jamais recevoir un agneau à manger avec mes amis. Mais pour ce Vaurien qui s'est séparé de toi, qui a gaspillé toute sa part avec des prostituées, dès qu'il est revenu tu as tué le vaugras. « Fils, répondit le père, tu es toujours avec moi et toutes choses est tiennes, mais celui qui était mort est de nouveau vivant, qui était perdu maintenant retrouvé, ne devons-nous pas nous réjouir ? Vas-y toi et jubile. Je ne mangerai pas à table avec un fornicateur, dit l'aîné en colère. Et il se sépara de son père sans même recevoir une pièce d'argent. Comme Dieu vit, il y a aussi de la joie parmi les anges de Dieu pour un pécheur qui se repend, dit Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus se leva, prêt pour se rendre dans Iouda. Les disciples dirent, « Ne va pas en Iouda, maître, sachant que les pharisiens et le grand Kohen se sont réunis contre toi. Je l'ai su avant qu'ils le fassent, mais je suis sans crainte, car ils ne peuvent pas aller contraire à la volonté de Dieu. Je crains Dieu et non ce qu'ils souhaitent faire, dit Jésus. Dites-moi, les pharisiens d'aujourd'hui sont-ils des servants de Dieu ? Sûrement pas. Je vous dis en vérité il n'y a rien de pire ici sur terre qu'un homme qui se cache sous la profession de la religion pour couvrir sa malveillance. Je vais vous dire un exemple unique des pharisiens de l'ancien temps pour que vous puissiez connaître ceux d'aujourd'hui, cette sainte congrégation de pharisiens se dispersa en même temps qu'Elia à cause de la gravité des persécutions des idolâtres. En un an, suite au départ d'Elia, plus de dix mille prophètes véritables pharisiens furent tués. Deux pharisiens partirent dans les montagnes et y habitèrent quinze ans en ignorant tout de son voisin distant d'une heure de route voyait s'il était inquisiteur. Une sécheresse survint dans ces montagnes et ils se mirent à chercher de l'eau et se retrouvèrent tous deux face à face. L'ancien parla en premier selon leur habitude, car il tenait en grand péché qu'un plus jeune parle avant un ancien. Le plus âgé dit, où habites-tu frère ? Ici, répondit-il en pointant son logis du doigt. Ils étaient à proximité du logis du plus jeune. Combien de temps habites-tu ici, frère ? dit l'ancien. Quinze ans, répondit le plus jeune. Peut-être es-tu arrivé quand Téhéreb tuait les servants de Dieu, dit l'ancien. Ainsi même, dit le plus jeune. Ô frère, sais-tu qui est roi d'Israël à présent, dit l'ancien. Dieu est roi d'Israël. Les idolâtres sont les persécuteurs d'Israël, non les rois, répondit le plus jeune. C'est vrai, dit l'ancien. Je voulais dire, qui est-ce qui persécute Israël à présent ? Les péchés d'Israël persécutent Israël. S'ils n'avaient pas péché des princes idolâtres ne se lèveraient pas contre Israël, répondit le plus jeune. Qui est ce prince infidèle que Dieu a envoyé châtier Isserle, dit l'ancien. Comment le saurais-je ? Il y a quinze ans que je n'ai vu aucun homme excepté toi, et comme je ne sais pas lire, aucune lettre ne me sera envoyée, répondit le plus jeune. Comme tes peaux de brebis sont neuves, qui te les a données si tu n'as vu personne, dit l'ancien. Celui qui a préservé les vêtements du peuple d'Israël pendant quarante ans dans le désert a conservé mes peaux telles que tu les vois, répondit le plus jeune. L'ancien s'aperçut que le plus jeune était plus parfait que lui qui négociait avec les hommes chaque année. Il dit afin d'avoir un possible voisinage, frère, tu ne sais comment lire et je sais comment lire et j'ai dans ma maison les psaumes de David. Viens que je puisse chaque jour te donner lecture et t'expliquer ce que dit David. Allons maintenant, dit le plus jeune. Ô frère, il y a maintenant deux jours que je n'ai pas bu d'eau. Cherchons un peu d'eau. Ô frère, il y a maintenant deux mois que je n'ai pas bu d'eau. Allons voir ce que dit Dieu par son prophète David, car le Seigneur est en mesure de nous donner l'eau. Ils se tournèrent vers l'abri de l'ancien et trouvèrent à la porte une source d'eau fraîche. Ô frère, tu es un saint de Dieu. C'est pour ta cause que Dieu donne cette source, dit l'ancien. Ô frère, tu parles ainsi par humilité. Si Dieu avait agi pour ma cause, il aurait fait une source près de mon logis pour ne pas que je sorte chercher, répondit le plus jeune. Je t'avoue avoir péché contre toi quand tu cherchais de l'eau lorsque tu as dit que tu n'avais pas bu depuis deux jours et que j'étais deux mois sans boire, car j'ai senti en moi une pensée d'exaltation que j'étais mieux que toi. Ô frère, tu as dit la vérité, tu n'as pas péché, dit l'ancien. Ô frère, as-tu oublié ce que notre père Elia a dit, qui cherche Dieu doit seul se condamner. Sûrement. Qu'il ne l'a pas écrit pour le savoir mais pour le faire, dit le plus jeune. C'est vrai et notre Dieu t'a pardonné, dit l'ancien voyant la véritable droiture chez son compagnon. Ayant dit cela, il prit les psaumes et lu ce que notre père David dit, je placerai une garde à ma bouche pour que ma langue n'exprime pas de paroles erronées qui donnent l'occasion de pécher. L'ancien fit un dialogue sur la langue, puis le plus jeune partit. Ils furent plus de quinze ans sans se revoir l'un l'autre, car le plus jeune changea de logis. Et lorsqu'ils se rencontrèrent, l'ancien dit, ô frère, pourquoi n'es-tu pas venu dans mon abri ? Je n'ai pas encore bien appris ce que tu m'as dit, répondit le plus jeune. Comment est-ce possible après quinze ans passés, dit l'ancien ? J'ai appris les mots en une heure sans les oublier mais je ne les ai pas encore appliqués, pourquoi trop apprendre sans l'appliquer ? Notre Dieu ne cherche pas à bonifier notre savoir mais plutôt notre cœur, et au jour du jugement il ne demandera pas ce que nous avons appris mais ce que nous avons fait, dit le plus jeune. Ô frère, ne parle pas avec mépris du savoir que notre Dieu tient en estime, dit l'ancien. Que dirais-je sans tomber dans le péché à présent ? Ta parole est vraie ainsi que la mienne ? Je dis que ceux qui connaissent les lois de Dieu écrites dans la Torah doivent les appliquer s'ils veulent en apprendre davantage. Que tout ce qu'un homme apprend soit pour l'appliquer non le savoir. Dis-moi, ô frère, à qui as-tu parlé pour voir que tu n'as pas appris ce que j'ai dit, dit l'ancien. Ô frère, je parle avec moi-même en me plaçant chaque jour devant la justice de Dieu pour rendre compte de moi, mais je me sens disculpé des péchés, répondit le plus jeune. Ô frère qui est parfait, quel péché as-tu, dit l'ancien. Ne parle pas ainsi, ô frère, car je me tiens entre deux grands péchés, l'un est que je nis moi-même être le plus grand des pécheurs, l'autre que je ne désire pas faire pénitence plus que les autres hommes pour ça, dit le plus jeune. Comment sais-tu que tu es le plus grand des pécheurs si tu es le plus parfait, dit l'ancien. La première parole que mon maître a dit quand j'ai pris l'habit de pharisiens c'est de considérer mon propre péché et la bonté des autres, en faisant cela je percevrai en moi le plus grand des pécheurs, dit le plus jeune. Ô frère, quelle bonté ou péché vois-tu sur ces montagnes s'il n'y a pas d'homme, dit l'ancien. Je vois l'obéissance du soleil et des planètes qui servent leur créateur mieux que moi, mais je les condamne parce qu'ils ne donnent pas la lumière que je voudrais, ou que leur chaleur est trop forte, ou trop de pluie par terre ou trop peu. Frère, où es-tu appris cette doctrine que j'entends à quatre-vingt-dix ans, dont soixante-quinze ans comme pharisiens, dit l'ancien. Ô frère, tu parles en toute humilité, car tu es un saint de Dieu. Je te répondrai que notre Créateur Dieu ne regarde pas autant mais au cœur. David, le plus jeune de ses six frères, avait l'âge de quinze ans quand il fut choisi roi d'Israël et devint prophète de notre Seigneur Dieu, dit le plus jeune. Cet homme était un véritable pharisien. Plaise à Dieu de l'avoir pour ami au jour du jugement, dit Jésus à ses disciples. Lorsque Jésus embarqua dans un bateau, les disciples se désolèrent de ne pas avoir apporté de pain. Jésus les réprimanda, « Attention au levain des pharisiens d'aujourd'hui, un peu suffirait pour perdre une masse de pain. Quel levain avons-nous, nous n'avons même pas de pain ? » Se dirent les disciples l'un l'autre. Ô homme de peu de foi, avez-vous oublié ce que Dieu a fait à Naïm où il n'y avait pas trace de grain, combien mangèrent et furent rassasiés avec cinq pains et deux poissons ? Le manque de foi en Dieu en ne pensant qu'à soi est le levain des pharisiens qui a non seulement souillé les pharisiens d'aujourd'hui mais aussi Israël, car les gens du peuple ne savent pas lire et font ce qu'ils voient faire des pharisiens parce qu'ils les considèrent comme des saints, dit Jésus. Sachez que le vrai pharisien est l'huile de la nature humaine, et comme l'huile reste au-dessus de tout liquide, le bienfait du vrai pharisien reste au-dessus de tout bienfait humain. Tout ce qu'il dit et fait est en accord avec la Torah de Dieu. Qui fait ce qu'il fait applique la Torah de Dieu, c'est un livre vivant que Dieu donne au monde. Le vrai pharisien est le sel qui empêche le corps humain de pourrir de péchés. Tous ceux qui sont attentifs à la pénitence de sa pauvreté s'aperçoivent de ne pas fermer notre cœur en ce monde. Quiconque le voit est porté à se repentir. C'est une lumière qui éclaire la voix aux pèlerins. Le faux pharisien est l'homme qui moisit l'huile, souille le livre, pourrit le sel, éteint la lampe. Ne faites pas comme les pharisiens d'aujourd'hui si vous ne voulez pas périr. Jésus était arrivé à Yerouzalayim et entra dans le temple le jour de Shabbat. Les soldats s'approchèrent de lui et dirent pour l'éprouver et s'en saisir. « Rabbi, est-il permis de se battre ? Notre foi dit que notre vie sur terre est un combat continuel, dit Jésus. Veux-tu nous convertir à ta foi et abandonner nos nombreux dieux pour suivre ton seul Dieu invisible, dont personne ne sait où il se trouve et s'il est vanité ? » Rien qu'à Rome s'y trouvent vingt-huit mille dieux visibles. Dirent les soldats. « Si je vous avais créés comme notre Dieu vous a créés, je chercherais à vous convertir, dit Jésus. Comment ton Dieu nous aurait-il créés si on ne sait pas où il est ? » « Mettre-nous ton Dieu et nous deviendrons juifs, » dirent-ils. « Je pourrais vous le montrer si vous aviez des yeux pour le voir, je ne peux pas vous le montrer car vous êtes aveuble, » dit Jésus. « L'honneur que ce peuple te rend à enlever la raison ? » « Chacun de nous a ses deux yeux sur la tête et tu dis que nous sommes aveubles, » répondirent les soldats. « Les yeux de chair ne voient que les choses extérieures grossières aussi. « Si vous êtes incapables de voir rien d'autre que vos dieux de bois, d'argent et d'or qui sont d'aucun secours, » dit Jésus. « Nous qui sommes de Houda avons les yeux de l'esprit parfois et craintes de notre Dieu, aussi nous voyons notre Dieu en tous lieux. Attention à ce que tu dis. « Ne méprise pas nos dieux sinon nous te livrerons aux mains d'Hérode qui vengera nos dieux tout-puissants, » dirent les soldats. « S'ils sont tout-puissants comme vous le dites, pardonnez-moi car je les vénérerai, » répondit Jésus. Les soldats se réjouirent à l'entendre et commencèrent à se vanter de leurs idoles. Et Jésus dit, « Pas besoin ici de mots mais de faits, que vos dieux créent une mouche et je les vénérerai. » Les soldats furent déconcertés et ne surent pas quoi répondre. « Aussi sûrement qu'ils ne créent pas même une mouche je n'abandonnerai pas le Dieu qui a tout créé. » « D'un seul mot, dont le nom seul effraie les armées, » dit Jésus. « Nous verrons ça quand nous te prendrons. » Dirent les soldats étendant leurs mains sur Jésus. « Seigneur des armées, » dit Jésus. Les soldats furent immédiatement poussés hors du temple, roulés comme des tonneaux de bois pour les remplir de vin après le lavage, tête et pieds cognant sur le sol sans que personne ne les touche. Ils furent si terrifiés qu'ils s'enfuirent sans qu'on ne les revit jamais dans Iouda. Coranimes et pharisiens murmurèrent entre eux en disant, « Il a la sagesse de Béol et d'Achtaro, c'est dans le pouvoir de Satan qu'il a fait cela. » Jésus ouvrit sa bouche et dit, « Notre Dieu nous dit de ne pas voler, cette loi a été peu suivie et si contournée que le monde s'est rempli d'un péché qui ne sera jamais remis comme les autres. » C'est autre péché que notre Dieu puissant et miséricordieux pardonne par la prière, le jeûne et l'aumône d'un humain qui regrette, cette espèce de péché ne peut être remis sans que le tort en soit restitué. « Oh Rabbi, comment voler peut avoir rempli tout le monde de péchés s'il y a peu de voleurs à présent par la grâce de Dieu, car ils sont aussitôt pris par la garde s'ils se montrent ? » Un scribe. Ils ne connaissent pas les voleurs, n'est. Puisqu'ils ne connaissent pas les biens ? Je vous dis en vérité. Nombreux sont ceux qui volent sans savoir qu'ils le font. Une maladie qui n'est pas connue ne se guérit pas, leur péché est donc plus grave que les autres. « Oh Rabbi, enseigne-nous puisque tu es l'unique en Israël à connaître la vérité, » dirent les pharisiens en se rapprochant de Jésus. « Je ne dis pas être unique en Israël à connaître la vérité, ce mot « unique » n'appartient pas à d'autres qu'au vrai Dieu qui seul connaît la vérité. Si je me disais « unique » à connaître Dieu, je serais le plus grand voleur d'honneur divin et tomberais aussi le plus ignorant de tous. Vous avez commis un grave péché en me disant « l'unique » à connaître la vérité, et je vous dis que votre péché est encore plus grand si vous l'avez dit pour m'éprouver. Voyant que tous gardaient leur calme, Jésus ajouta, « Bien que je ne suis pas l'unique en Israël à connaître la vérité, moi seul parlerai. Écoutez ce que vous avez demandé. Toutes choses créées appartiennent au Créateur et nul ne peut s'approprier quoi que ce soit, âme, sens, corps, temps, avoir, honneur sont toutes propriétés de Dieu. Quand un humain ne les reçoit pas comme le veut Dieu, il devient voleur, et pareillement s'il les emploie contrairement à la volonté de Dieu, il est aussi voleur. Comme Dieu vit et en présence duquel se tient mon âme, je vous dis que vous êtes des voleurs quand vous prenez votre temps et dites, « Demain je ferai ceci, je dirai telle chose, j'irai à tel endroit pour ce que Dieu veut, » et de plus grands voleurs quand vous volez à Dieu la meilleure partie de votre temps à vous faire plaisir et employant la pire partie au service de Dieu. En vérité vous êtes des voleurs. Qui commet un péché sous n'importe quelle forme est un voleur qui vole le temps et l'âme de sa propre existence en les donnant à l'ennemi de Dieu, Satan, plutôt qu'à servir Dieu. Quant à la vie, l'honneur et les avoirs, lorsqu'un homme se fait voler ses avoirs, le voleur sera pendu. Quand sa vie est volée, le meurtrier sera décapité selon la justice comme Dieu l'ordonne. Quant à l'honneur qui est volé, pourquoi le voleur n'est-il pas crucifié ? Les avoirs ont-ils plus de valeur que l'honneur ? Dieu ordonne de punir les voleurs de vie et d'avoir mais laisserait-il la liberté à celui qui vole l'honneur ? Sûrement pas. Comme Dieu vit et en présence duquel mon âme se tient, celui qui vole l'honneur obtient un jugement plus sévère que le voleur de vie humaine et d'avoir. C'est parce que nos pères se plaignaient qu'ils n'entrèrent pas dans la terre promise, mais leur fils qui écoute le plaignant est aussi coupable, car si l'un reçoit Satan par sa langue, l'autre le reçoit par ses oreilles, et pour ce péché les serpents tuèrent environ soixante-dix mille de notre peuple. Les pharisiens s'irritaient en l'écoutant, car ils étaient incapables de révoquer ses paroles. Un docteur s'approcha de Jésus et lui dit, « Dis-moi bon Rabbi, pourquoi Dieu n'a-t-il pas accordé du fruit de grain à nos aïeux sachant qu'ils succomberaient ? Il aurait pu leur accorder du grain ou alors ne pas leur permettre d'en voir. Oh homme, Dieu seul est bon. Tu faut en m'appelant bon et plus encore en demandant pourquoi Dieu n'a pas agi d'après ton cerveau ? Comme je te répondrai surtout, je te dis que notre Créateur Dieu ne s'en est pas tenu à nous dans ses travaux, la créature n'est donc pas autorisée à chercher sa propre directive et disposition mais seulement l'honneur de son Créateur Dieu. La créature dépend du Créateur, et non l'opposé. Comme Dieu vit et en présence duquel mon âme se tient, si Dieu avait tout confié à l'humain, l'humain n'aurait pas admis être un servant de Dieu mais se serait considéré le Seigneur du Paradis. Et puisque l'humain doit rester assujetti à la gloire du Créateur à toujours, il lui a interdit l'aliment. En vérité je te dis, qui a la lumière à ses yeux voit tout clairement et attire même la lumière des ténèbres à lui, ce que l'aveugle ne peut faire. Je dis que si l'humain n'avait pas péché, ni toi, ni moi ne connaîtrions la miséricorde de Dieu, ni sa justice, et si Dieu avait fait l'humain incapable de pécher, il aurait alors été égal à Dieu. La bénédiction de Dieu créa l'humain juste bienveillant et libre de faire sa propre vie dans le plaisir du salut ou de la condamnation. Le grand Kohen appela secrètement deux anciens coranimes pour les envoyer vers Jésus qui était sorti du temple, assis sous le porche de Shlomo en attendant la prière de midi avec ses disciples auprès de lui et une grande foule de gens. Les coranimes s'approchèrent de Jésus pour dire, Rabbi, pour quelle raison Adam mangea du fruit de grain ? Dieu voulait-il qu'il en mange au nom. Ils dirent ça pour l'éprouver, car s'ils disaient, Dieu le voulait, ils répondraient, pourquoi l'avoir interdit, et s'il le docteur fut abasourdi à l'entendre et partit dans la confusion. Disait, Dieu ne le voulait pas, il dirait, l'homme a plus de pouvoir que Dieu puisqu'il agit contrairement à sa volonté. « Votre question est comme une route montagneuse qui a un précipice à main droite et à gauche, dit Jésus. Je marcherai au centre. » En l'entendant, les coranimes comprirent qu'ils connaissaient leur cœur et devinrent confus. Chaque homme travaille entièrement pour la nécessité de son besoin personnel, Dieu travaille pour son bon plaisir, car il n'a besoin de rien. En créant l'humain, il le créa libre pour qu'il sache que Dieu n'a pas besoin de lui. Verbi gratia par exemple, comme un roi qui rend la liberté à ses esclaves pour démontrer ses largesses et se faire apprécier davantage par ses esclaves. Dieu créa l'humain libre pour qu'il apprécie plus son créateur, connaissant sa bonté. Créé par sa toute-puissance et laissé libre par sa bonté, Dieu tout-puissant n'a pas besoin de l'humain dans lequel est le pouvoir de bien faire et de s'objecter au mal. Bien que Dieu a le pouvoir d'empêcher le péché, il n'agit pas contraire à sa bonté en propre sa toute-puissance et sa bonté ont formé l'homme sans avoir contradiction en Dieu. Je dis qu'il ne contredit pas le péché en l'humain parce que la justice de Dieu et sa miséricorde s'exercent dans l'humain. En signe de vérité, je dis que c'est le grand Kohen qui vous a envoyé m'éprouver, c'est le fruit de son sacerdoce, dit Jésus. Les anciens partirent tout rapporter au grand Kohen qui dit, cet homme a le démon au dos qui lui dit tout, car il aspire à la royauté d'Israël, mais Dieu veille. Après la prière de midi, en sortant du temple, Jésus rencontra un homme né aveuble dès le sein de sa mère. Ses disciples l'interrogèrent, « Maître, qui a péché pour que cet homme naisse aveugle, son père ou sa mère ? » Ni son père et sa mère n'a péché en lui. « Dieu l'a créé en témoignage du séphère, » dit Jésus. Il l'appela à lui. En crachant par terre, il fit une boue qu'il mit sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Shailo envoyée. » L'aveugle partit se laver et reçut lumière. En rentrant chez lui, plusieurs le croisèrent et dirent, « J'aurais dit que c'est l'aveugle qui s'assit à la belle porte du temple. » « C'est lui. » « Comment a-t-il reçu lumière ? » Dirent les autres. « Es-tu l'aveugle qui s'assit à la belle porte du temple ? » Demander-il. « Je le suis, pourquoi ? » dit-il. « Comment as-tu reçu la vue ? » Un homme a craché par terre pour faire de la boue et a mis cette boue sur mes yeux. Et il m'a dit, « Va te laver dans la piscine de Shailo. » « Je suis allé me laver et à présent je vois. » « Béni est le Dieu d'Israël. » Tout Yerusalem savait cette affaire quand l'aveugle de naissance revint à la belle porte du temple. Il fut emmené au chef des Coranimes, celui qui complotait contre Jésus avec les Coranimes et les pharisiens. Le grand Kohen le questionna, « Homme, est-tu né aveugle ? » « Oui, Ken, » répondit-il. « Rends gloire à Dieu, » dit le grand Kohen. « Dis-nous à présent quel prophète t'est apparu en rêve et t'a rendu la lumière, est-ce notre père Abraham ou Moshe le servant de Dieu, ou un autre prophète peut-être, car les autres ne peuvent faire une telle chose ? » « Je n'ai pas vu Abraham me guérir en rêve, ni Moshe, ni aucun prophète, » répondit l'aveugle de naissance. J'étais assis à la porte du temple quand un homme m'a fait venir près de lui et a fait de la boue avec la terre et sa salive. Il a mis un peu de cette boue sur mes yeux et m'a envoyé me laver à la piscine de Shailo. Quand je me suis lavé, je suis revenu avec la lumière aux yeux. Le grand Kohen lui demanda le nom de cet homme et l'aveugle de naissance répondit, « Il ne m'a pas dit son nom, mais un homme qui l'a vu m'appeler a dit, va te laver comme il t'a dit, c'est » Jésus le Naziréen, un saint prophète du Dieu d'Israël. « T'as-t-il guéri aujourd'hui, au Shabbat ? » dit le grand Kohen. « Il m'a guéri aujourd'hui, » dit l'aveugle. « Vois comme c'est un pécheur, car il ne garde pas le Shabbat, » dit le grand Kohen. « Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais que j'étais aveugle et il m'a éclairé, » dit l'aveugle. Les pharisiens ne le croyaient pas. Ils dirent au grand Kohen, « Recherchez son père et sa mère qui nous diront la vérité. » Ils cherchèrent le père et la mère de l'aveugle. Le grand Kohen leur demanda, « Cet homme est-il votre fils ? » « C'est vrai, il est notre fils, » répondirent-ils. « Il dit être né aveugle, mais il voit à présent, « Comment est-ce arrivé ? » dit le grand Kohen. « C'est vrai qu'il est né aveugle. » « Mais nous ne savons pas comment il a reçu la lumière. » « Il a de l'âge, interrogez-le et il vous dira la vérité, » dirent les parents de l'aveugle né. » Les parents de l'aveugle né avaient peur de parler à cause du décret émis du Sénat romain qu'aucun homme ne devait se disputer à propos de Jésus le prophète des Juifs sous peine de mort. Les parents de l'aveugle né de l'aveugle né de nouveau, « Cet homme que tu dis avoir guéri, nous le connaissons, c'est un pécheur, » dit le grand Kohen à l'aveugle né. « Je ne sais pas si c'est un pécheur, mais je sais que je ne voyais pas et qu'il m'a éclairé. » Certainement depuis la création du monde jusqu'à cette heure, jamais aucun aveugle né n'a été éclairé. « Et Dieu n'écoute pas les pécheurs, » dit l'aveugle né. « Qu'a-t-il fait quand il t'a éclairé ? » dirent les pharisiens. L'aveugle né s'étonna de leur incrédulité et dit, « Je vous l'ai déjà dit, pourquoi me demander encore ? » « Vous voulez devenir ses disciples. » « Tu es né tout entier dans le péché et tu veux nous enseigner, » dit le grand Kohen avec mépris. « Va, deviens disciple de cet homme, nous, nous sommes les disciples de Moshe. » « Nous savons que Dieu a parlé à Moshe, mais cet homme, nous ne savons pas d'où il vient. » Ils le chassèrent hors de la synagogue du temple en lui interdisant de prier avec les purs d'Israël. L'aveugle né alla trouver Jésus qui le réconforta. « En aucun temps tu n'as été aussi béni qu'aujourd'hui. » « Tu es béni de notre Dieu » qui dit par son prophète David notre Père contre les amis mondains, « Ils maudissent et je bénis. » Il dit aussi par le prophète Misha, « Je maudis votre bénédiction, la terre n'est pas si contraire à l'air, ni l'eau du feu, ni la lumière des ténèbres, ni le froid du chaud ou l'amour de la haine que la volonté de Dieu contraire à la volonté du monde. » « Je ne sais pas, dit Jésus, mais en esclave bienfaisant qui ne désire pas ce que son Seigneur ne désire pas. » Pour Moshé, la tuerie d'homme est convertie en sacrifice, mais pour Érabe en sacrilège, au point qu'un seul et même acte produit deux effets contraires. Comme Dieu vit et en présence duquel mon âme se tient, Satan ne serait pas rejeté par Dieu s'il avait parlé pour voir combien les anges aiment Dieu mais ils furent éprouvés par Dieu parce qu'ils cherchaient à les détourner de lui. Comment comprendre ce que dit le prophète Misha du mensonge que Dieu permis dans la bouche des faux prophètes comme il est écrit au livre des rois d'Israël, dit celui qui écrit. « Au Barnaby, raconte ce qui est arrivé afin de voir clairement la vérité, dit Jésus. » Le prophète Daniel a écrit l'histoire des rois d'Isserle et leurs tyrans, dit Barnaby, et il dit ainsi, le roi d'Isserle et le roi de Houda s'étaient unis pour se battre contre les fils de Bélial, c'est-à-dire ses réprouvés qu'étaient les Ammonites. Yusaphat, roi de Houda et Hérable, roi d'Israël, tous deux en Samarie, étaient assis sur un trône où se tenaient quatre cents faux prophètes devant eux disant au roi d'Israël, va contre les Ammonites, Dieu les livrera dans tes mains et tu disperseras Hémen. « Yat est-il un prophète du Dieu de nos pères, dit Yusaphat. Il y en a un mauvais que je garde en prison parce qu'il prédit toujours du mal de moi, dit Hérable. » Il dit à témoins qu'il n'y en avait qu'un, car par son décret Hérable les avait massacrés autant qu'il en avait trouvé, et comme tu as dit au maître les prophètes avaient fui sur les hauteurs des montagnes où les hommes n'habitent pas. Aussi Yusaphat dit, fais-le venir ici pour connaître ce qu'il dit. Après qu'Aab donna l'ordre de le faire venir, il l'interrogea. Mishé à Mishé était arrivé avec les fers aux pieds et le visage dérouté comme un homme entre la vie et la mort. « Irons-nous contre les Ammonites, dit Hérable. Dieu livrera-t-il leur ville dans nos mains. Au nom de Dieu, parle Mishéa. Monte, monte. Monte prospère et descend encore plus prospère, répondit Mishéa. Les faux prophètes déclarèrent Mishéa vrais prophètes de Dieu et rompirent les fers de ses pieds. Yusaphat, qui n'avait jamais fléchi ses genoux devant les idoles par crainte de notre Dieu, demanda à Mishéa, dit la vérité pour l'amour du Dieu de nos pères. As-tu vu l'issue de cette guerre ? Je crains ta face. Je te dis, ô Yusaphat, j'ai vu le peuple d'Israël comme des brebis sans berger, dit Mishéa. Hérable sourit et dit à Yusaphat, « Je t'avais dit que cet individu ne prédit que du mal mais tu ne l'as pas cru. Et comment le sais-tu, ô Mishéa ? » Dirent-ils ensemble. Il me sembla que les anges s'étaient réunis en conseil en présence de Dieu, répondit Mishéa, et j'ai entendu Dieu dire, qui trompera Hérable pour monter contre Hémène et être tué. Là-dessus, l'un dit une chose, l'autre une autre, et un ange vint dire. « Seigneur, je combattrai Hérable. J'approcherai ces faux prophètes pour mettre dans leur bouche le mensonge, ainsi il montera et sera tué. Va, dit Dieu à l'entendre. Fais ainsi et tu prévaudras. » Les faux prophètes furent enragés, leur chef frappa la joue de Mishéa et dit, « Ô réprouvée de Dieu, dis-nous à quel moment l'ange de vérité nous a délaissés pour venir vers toi. Et à quel moment l'ange est-il venu nous porter le mensonge ? » « Tu le sauras lorsque tu fuiras de maison en maison de peur de te faire tuer pour avoir trompé ton roi, dit Mishéa. » Le roi Hérable se mit en colère et dit, « Saisissez Mishéa et placez à son cou les fers qu'il avait aux pieds et tenez-le à l'eau et au pain d'orge jusqu'à mon retour, car pour l'instant je ne sais pas quelle mort je vais lui infliger. » Ils montèrent et l'affaire tomba selon la parole de Mishéa. Le roi des Ammonites avait dit à ses serviteurs, « Voyez ne pas combattre le roi de Huda, ni les princes d'Israël, mais tu es érable roi d'Israël, mon ennemi arrête ici Barnaby, c'est assez pour notre besoin, dit Jésus. » « Avez-vous tous entendu, dit Jésus ? » « Oui Seigneur, dirent les disciples. » Mentir est en vérité une faute, et tuer en est une plus grande. Le péché du mensonge appartient à celui qui parle, et le meurtre appartient à celui qui le commet en détruisant aussi ce que Dieu a de plus cher ici sur terre, l'humanité. Mentir peut se remédier en disant le contraire de ce qui a été dit, mais tuer ne peut se remédier puisqu'il n'est pas possible de redonner vie aux morts. Dites-moi aussi, Moshé le servant de Dieu a-t-il péché en tuant ceux qui l'a tué, dit Jésus. Dieu interdit, Dieu interdit que Moshé pêche en obéissant à Dieu qui le commande, dirent les disciples. Je dis que Dieu interdit cet ange de péché en trompant les faux prophètes d'Ahab vu que Dieu reçoit ce mensonge comme louange, comme la mort d'homme en sacrifice. En vérité, en vérité je vous dis que l'enfant fait erreur en croyant faire à ses souliers un pas de géant, comme fait erreur celui qui assujettit Dieu à la Torah parce qu'il y est lui-même assujetti en tant qu'humain. Comprenez que le péché n'est que ce que Dieu ne veut pas et vous trouverez la vérité comme je vous l'ai dit. Dieu n'est pas double, ni changeant, et incapable de vouloir et ne pas vouloir une même chose, sinon il y aurait contradiction en lui et souffrance et par conséquent ne serait pas infiniment béni. Que comprendre, dit Philippe, parce que le prophète Amos dit, il n'y a aucun malheur dans la ville que Dieu n'ait pas fait. Voix ici Philippe, combien grand est le danger de s'arrêter à la lettre comme font les pharisiens qui d'eux-mêmes ont inventé la « prédestination divine des élus » et vont jusqu'à dire que Dieu est injuste, trompeur, menteur et haineux de la justice qui viendra sur eux. Je dis qu'Amos le prophète de Dieu parle ici du malheur que le monde désigne sous le mal. Mais s'il avait utilisé le langage des justes, cela n'aurait pas été compris par le monde. Toutes les épreuves sont bienfaisantes, en purgeant le mal que nous avons fait, ou bénéfique, en nous empêchant de faire le mal, ou bonne, en faisant savoir à l'humain que cette vie est conditionnelle et que nous puissions aimer et aspirer à la vie éternelle. Si par conséquent le prophète Amos avait dit « Il n'y a aucun bien en ville sans que Dieu l'ait fait », il aurait donné aux affligés une occasion de désespérer vu qu'ils se tiennent dans l'épreuve alors que les pécheurs vivent dans la prospérité. Et le pire est que beaucoup croient que Satan a une domination sur l'humain et le servent par crainte que Satan leur fasse subir des épreuves. Amos a eu considération de la volonté d'agir des Juifs qui méconnaissent le langage hébraïque en faisant comme un interprète romain qui sous-évalue ces mots quand l'un parle face au grand Kohen. Si Amos avait dit « Il n'y a aucun bien en ville sans que Dieu l'ait fait », comme Dieu vit et en présence duquel mon âme se tient, il aurait commis une grave erreur, car le monde tient pour bien de faire l'injustice et pécher à travers la vanité. Les hommes auraient agi plus trompeusement en croyant qu'il n'y a pas un péché ou méfait que Dieu n'ait pas fait la terre tremble en entendant cela. Dès que Jésus eut parlé ainsi, il survint aussitôt un grand tremblement au point que chacun tomba comme mort. Jésus les releva et dit « Voyez à présent comme je vous ai dit la vérité ». Que ceci vous suffise sur ce qu'Amos dit en parlant vis-à-vis du monde que « Dieu a fait le malheur dans cette ville », car il parle d'épreuve, ce que les pécheurs seuls appellent méfait. Mais venons-en à la prédestination que vous désirez savoir et plaise à Dieu que je vous en parle demain de l'autre côté, près du Jourdain. Jésus partit avec ses disciples pour se rendre au désert, derrière le Jourdain. La prière de midi faite, il s'assit près d'un palmier et ses disciples s'assirent sous son ombre. Et Jésus dit « Ô frères, je vous dis en vérité la prédestination est très secrète et se révélera clairement qu'à un seul homme que les nations recherchent, à qui les secrets de Dieu sont si clairs que lorsqu'il viendra dans le monde ceux qui écouteront ses paroles seront bénis, Dieu les ombragera de sa miséricorde comme ce palmier nous ombrage, y est. Comme cet arbre nous protège de la chaleur brûlante du soleil, la miséricorde de Dieu préservera de Satan ceux qui croiront en cet homme. Ô Maître, qui sera cet homme dont tu parles, qui viendra dans le monde ? Dire les disciples Le messager de Dieu digne d'éloge viendra dans le monde comme la pluie fait porter fruit à la terre longtemps sans pluie. Il sera cause de bienfaits parmi les hommes grâce à l'abondance de l'indulgence qu'il apportera, il est une nuée blanche pleine de la grâce divine que Dieu répandra en pluie sur les croyants, dit Jésus. Je vais peu vous parler de ce que Dieu m'a accordé de savoir sur cette prédestination même. Les pharisiens disent que tout a été prédestiné, que l'élu ne peut devenir réprouvé et en aucune façon le réprouvé ne peut devenir élu, et que Dieu a prédestiné l'élu au salut en marchant sur la voie de la bienfaisance et prédestiné le réprouvé à la damnation en marchant sur la route du péché. Ceci est la foi de Satan, maudite est la langue qui le dit et la main qui l'écrit. On saura de cette façon que les pharisiens d'aujourd'hui sont fidèles serviteurs de Satan. Que veut dire la prédestination sinon qu'une volonté absolue de parvenir au bout de quelque chose quand on a les moyens en main ? Mais sans moyens on ne peut prédestiner une fin. Qui peut se destiner une maison s'il manque de pierre et non seulement d'argent de dépense mais qui n'a aussi pas assez de terrain où poser le pied, sûrement personne, pas moins la prédestination. Je vous dis qu'en retirant le libre arbitre de la Torah que Dieu a accordé par pure bonté à l'humain, il est certain que ce n'est pas la prédestination que nous établirions mais une abomination. Quand sur le mont Sinaï notre Dieu donna sa Torah, il déclare que l'humain est libre comme il dit dans le Sefer de Moshé, « Mes lois ne sont pas qu'au ciel pour t'objecter à dire, qui ira nous porter les lois de Dieu et qui nous donnera la force ensuite pour les appliquer, pas plus qu'elles sont de l'autre côté de la mer pour t'objecter encore. Mes lois sont à côté de ton cœur pour les appliquer quand tu le veux. » Dites-moi, si le roi Hérode donnait l'ordre à un vieil homme de rajeunir et à un malade de revenir en santé, serait-ce juste de les faire tuer s'ils ne le font pas ? Hérode serait le plus injuste incroyant s'il donnait cet ordre. Dire les disciples Au frère, les résultats des rituels humains en viennent à dire que Dieu a prédestiné le réprouvé pour qu'il ne devienne pas élu, ils blasphèment et font Dieu injuste, dit Jésus avec soupir. Dieu ordonne aux pécheurs de ne pas pécher et s'ils pèchent de se repentir, alors que leur prédestination vole aux pécheurs la possibilité de ne pas pécher et le prive totalement de repentance. Considérez ce que Dieu dit et ce que disent les pharisiens d'aujourd'hui, car Dieu ne veut pas la prédestination. Écoutez ce que Dieu dit par le prophète Joël, « Comme je vis. Je ne souhaite pas la mort du pécheur mais j'attends qu'il se convertisse par pénitence. Dieu dit aussi par le prophète Ézéa, « J'ai appelé mais tu ne m'as pas écouté. » Que de fois Dieu a appelé ? Écoutez ce qu'il dit par le même prophète, « Tout le jour j'étendais mes mains à un peuple qui ne croit pas en moi mais me contredit. » Quand nos pharisiens disent que les réprouvés ne peuvent pas devenir des élus, que disent-ils vraiment, que Dieu se moque des hommes comme on se moque d'un aveugle en lui montrant quelque chose de blanc, comme un sourd dont on se moque en parlant à ses oreilles. Quant à l'élu qui ne peut être réprouvé, voici ce que notre Dieu dit par le prophète Ézéchiel, « Comme je vis. Le juste qui laisse sa justice pour faire des fautes mourra et je ne rappellerai aucune de ces justices quand elles le délaisseront par loyauté devant moi et ne le sauveront pas. » Quant à l'appel des réprouvés, Dieu dit par le prophète Roséa, « J'appellerai un peuple non élu et je les appellerai élus. » Dieu est véritable et parle avec vérité. Dieu est véritable et ne dit pas de mensonge. Par leur doctrine, les pharisiens d'aujourd'hui contredisent Dieu en totalité. Comment comprendre ce que Dieu dit à Moshé, qu'il a miséricorde envers qui il veut avoir miséricorde et il s'endurcit envers qui il veut s'endurcir, dit André. Dieu dit cela pour que l'homme ne croit pas se sauver par sa propre vertu mais qu'il comprenne que Dieu lui a accordé la vie par la grâce de sa bonté divine. Il le dit aussi pour que les hommes écartent l'opinion qu'il y ait d'autres dieux que lui. Quant à s'endurcir, il l'a fait avec Pharaon parce qu'il affligeait notre peuple et essaya de l'anéantir en détruisant tous les enfants mâles d'Israël, par la même où Moshé a failli perdre sa vie, dit Jésus. Je vous dis en vérité la Torah de Dieu est le fondement de la prédestination du libre arbitre humain, y est. Dieu ne peut sauver le monde pour échapper au péril sans priver l'humain de la liberté dont il l'a investi pour agir malgré le mépris de Satan. Et même si ce tas de terres méprisées par l'Esprit pêchent comme l'Esprit l'a fait, il a la faculté de se repentir pour aller habiter dans ce lieu d'où l'Esprit fut expulsé. Je dis que notre Dieu veut guider le libre arbitre humain vers sa miséricorde pour que sa toute-puissance n'abandonne pas la créature. Personne ne pourra donner d'excuses pour ses péchés au jour du jugement lorsqu'il sera démontré combien Dieu a fait pour leur conversion et le nombre de fois qu'il les a appelés à la repentance. Toutefois si votre raison ne s'en satisfait pas et que vous soyez encore porté à dire, pourquoi ceci, je vais vous révéler le pourquoi qui suit, pourquoi dites-vous qu'une pierre ne peut rester au-dessus de l'eau alors que la terre entière reste au-dessus de l'eau ? Alors que l'eau éteint le feu, que la terre fuit l'air et que personne ne peut harmonieusement réunir la terre à l'air et l'eau au feu, pourquoi sont-ils réunis en l'humain et harmonieusement maintenus, dites-moi ? Si vous ne le savez pas, aucun humain ne peut le savoir, n'est. Car comment comprendront-ils que Dieu a créé l'univers d'un seul mot à partir de rien, comment comprendront-ils l'infinité de Dieu ? Ils n'ont sûrement aucun moyen de le comprendre puisque l'humain est infini composé d'un corps corruptible qui alourdit l'âme en se souillant, comme dit le prophète Shlomo. Comment pourrait-il concevoir Dieu en proportion des travaux de Dieu ? Et Zéa le prophète de Dieu le vit et s'émerveilla en disant, sûrement, Eikine, tu es un Dieu caché. Et comment Dieu créa le messager de Dieu, qui de sa génération l'exprimera. Quant au travail de Dieu, qui a été son conseiller. Et Dieu dit quant à la nature humaine, comme le ciel est élevé par-dessus la terre, mes voix sont élevées par-dessus vos voix et mes pensées par-dessus vos pensées. Psaume 106, 15 Esailles 55, 9 Je n'ai encore jamais vu personne refuser la santé bien que le moyen ne soit pas compris, car jusqu'à présent je ne sais pas comment Dieu guérit les malades à mon toucher. L'homme peut-il nier le fait parce qu'il ne peut en trouver le moyen ? Je vous le dis, le moyen de prédestination n'est pas manifeste aux hommes mais je vous déclare que c'est véritablement ainsi qu'elle se fait. Dieu parle vraiment en toi, car jamais homme n'a parlé comme tu parles, dirent les disciples. Croyez en moi. Lorsque Dieu me choisit pour m'envoyer vers la maison d'Isserle, il me donna un livre ressemblant à un limpide miroir qui descendit dans mon cœur de sorte que tout ce que je dis sort de ce livre. Et quand ce livre aura fini de sortir de ma bouche, je serai pris du monde, dit Jésus. Ce tu dis à présent au Maître, est-il écrit dans ce livre, dit Cepha. « Tout ce que je dis est pour connaître Dieu et pour le servir, pour connaître l'humain Adam et le sauver, tout sort de ce livre qui est mon Cepha, répondit Jésus. La gloire du paradis y est-elle écrite, dit Cepha. Écoutez, car je vais vous dire comment est le paradis et comment les saints et fidèles y demeureront à l'infini, qui est l'une des plus grandes bénédictions du paradis. Car toutes choses ont une fin, y est, même les grandes, qui deviennent petites et nulles. La maison où Dieu entrepose ses plus grands délices est le paradis, et la terre que les saints bénis piétinent des pieds est si précieuse qu'une drachme vaut plus que 1,000 monde. Dieu fit voir ses délices à notre père David le prophète de Dieu. Il lui fit voir les gloires du paradis, et revenant à lui, il ferma des deux mains ses yeux et dit en larmes, « Ne regardez pas ce monde qui n'a aucun bien, ô mes yeux, mais tout est vanité. » Ézéa le prophète dit de ses délices, « Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment ce que le cœur humain ne conçoit pas, ni ses oreilles entendre, ni les yeux humains voir. » Savez-vous pourquoi ils n'ont pas conçu, ni vu, ni entendu de telles délices ? Tant qu'ils vivent ici-bas, ils ne sont pas dignes de voir de telles choses. Pourtant, bien que notre père David les ait vraiment vus, je vous dis qu'il ne les a pas vus avec les yeux humains mais Dieu prie en lui son âme et l'unit avec Dieu pour qu'il les voit par la lumière divine. Comme Dieu vit et en présence duquel se tient mon âme, les délices du paradis sont infinies, mais parce que l'humain est fini, l'humain ne peut les contenir, comme un petit pot de terre ne peut contenir la mer, dit Jésus. Voyez l'été comment le monde est si beau quand toutes choses portent fruits. Le paysan lui-même est ivre de joie à la venue de la moisson et fait résonner son champ à travers monts et vallées par amour extrême pour ses travaux. Élevez ainsi votre cœur au paradis où toutes choses produisent du fruit en proportion à celui qui le cultive. Comme Dieu vit, il vous suffit de savoir que Dieu a créé le paradis comme maison de ses propres délices. Attention de penser qu'il a la bonté incommensurable sans bonté incommensurable ou la beauté incommensurable sans beauté incommensurable, car vous seriez grandement dans l'erreur. Dieu dit à l'homme qui le servira loyalement, je connais ton travail envers moi à me servir comme ton Créateur Dieu, en reconnaissant mon travail et ne demandant que la grâce miséricordieuse de me servir loyalement. Comme je vis éternellement, puisque tu ne mets pas de fin à me servir et que tu désires me servir à toujours, ma récompense surpassera ton amour en te récompensant comme égale à moi. Je me donnerai à toi et placerai dans tes mains l'abondance du paradis, et comme tu voulais être éternellement mon servant, je te donnerai éternellement tes récompenses. Que pensez-vous du paradis ? Y a-t-il un esprit qui puisse concevoir autant d'abondance de délices ? L'homme aurait besoin d'avoir une connaissance aussi immense que celle de Dieu s'il veut savoir ce que Dieu donnera à ses servants, dit Jésus à ses disciples. Avez-vous vu quand Hérod fait un présent à l'un de ses barons favoris, et ce qu'il donne ? Je l'ai vu deux fois, et le dixième de ce qu'il lui donne suffirait sûrement à un pauvre, dit Johan. Mais si un pauvre se présentait devant Hérod, que lui donnerait-il ? demanda Jésus. Un ou deux sous, répondit Johan. Mettez à l'étude dans votre livre de la connaissance du paradis que tout ce que Dieu a donné à l'humain pour son corps ici dans ce monde est comme le sou qu'Hérod donne à un pauvre. Et ce que Dieu donnera aux corps et à l'âme au paradis est comme tout ce qu'Hérod donnerait à l'un de ses servants, même sa propre vie, y est, dit Jésus. Dieu dit à celui qui l'aime et le sert fidèlement, va et considère les sables de la mer, ô mon servant, combien sont-ils ? Cependant si la mer te donnait un seul grain de sable, cela te semblerait il peut. Y est sûrement ? Comme je vis moi ton Créateur, tout ce que j'ai donné aux princes et rois de la terre ici dans ce monde est moindre qu'un grain de sable que la mer te donnerait en comparaison de ce que je te donnerai dans mon paradis. Considérez l'abondance du paradis. Si Dieu a donné à l'homme ici dans ce monde un gramme de bien-être, il lui en donnera dix fois cent mille au paradis. Considérez les quantités de fruits qui sont dans ce monde, les quantités de nourriture, les quantités de fleurs, les quantités de choses qui servent l'humain. Comme Dieu vit et en présence duquel se tient mon âme, comme la mer a autant de sable dessus et dessous après en avoir reçu un grain, pareillement les figues surpasseront en quantité et en qualité les espèces de figues que nous mangeons ici, ainsi que toutes les autres choses du paradis. De plus je vous dis en vérité, comme une montagne de perles d'or est plus précieuse que l'ombre d'une fourmi, les délices du paradis sont plus précieux que tous les délices que les princes du monde ont usés qu'ils auront jusqu'au jugement de Dieu, quand le monde aura une fin, dit Jésus. Notre corps que nous avons présentement ira té-il au paradis, dit Cepha. Prends garde Cepha de ne pas devenir comme les Sadducéens qui disent que le corps ne ressuscite pas et qu'il n'y a pas d'anges, leurs corps et âmes sont par conséquent privés d'entrer au paradis et aussi privés de tout service des anges ici dans ce monde, dit Jésus. As-tu peut-être oublié Job, ami prophète de Dieu qui dit, je sais que mon Dieu vit et qu'au dernier jour je ressusciterai dans mon corps, je verrai mon Dieu sauveur de mes yeux. Crois-moi, ce corps qui est nôtre sera si pur qu'il ne possédera plus une seule des propriétés qu'il a actuellement, car il sera purgé de tout attrait au mal, Dieu le remettra dans le même état qu'était Adam avant qu'il pêche. Pour deux hommes qui sont au service d'un maître pour un seul et même travail, le premier ne fait que regarder le travail et donner des ordres au deuxième qui ne fait qu'exécuter tout ce que le premier ordonne. Je vous demande s'il est juste que le maître rétribue celui qui regarde en donnant des ordres mais chasse de sa maison celui qui s'est épuisé au travail. Sûrement pas. Comment la justice de Dieu supporterait cela ? L'âme, le corps, avec l'essence humain serve Dieu. L'âme regarde et ordonne le travail, car l'âme ne mange pas de pain, ne jeûne pas, ne marche pas, ne sent ni le froid ni le chaud, ne tombe pas malade ni n'est tué, parce que l'âme est immortelle et ne ressent aucune des peines corporelles dont le corps souffre par la force des éléments. Je demande s'il est juste que l'âme aille seule au paradis et non le corps qui s'est épuisé au service de Dieu. Ô maître, dit Cépha, le corps qui a fait pécher l'âme ne doit pas être placé au paradis. Comment le corps pécherait-il sans l'âme ? Sûrement impossible. Et en retirant la miséricorde de Dieu ? Envers le corps, tu condamnerais l'âme au shéol, répondit Jésus comme Dieu vit et en présence duquel mon âme se tient, ainsi notre Dieu promet son indulgence au pécheur, à l'heure où le pécheur plaindra son péché, moi je ne rappellerai plus ses torts. Comment manger les nourritures du paradis si le corps n'y va pas ? L'âme ? Sûrement pas vu que c'est un esprit. Ainsi les bénis mangeront au paradis. Mais comment la viande serait-elle sans impureté, dit Cépha ? Quelle bénédiction aurait le corps s'il ne mange, ni ne boit ? Il convient certainement de donner une gloire en proportion à la chose glorifiée. Tu fais erreur Cépha de penser que telle viande serait sans impureté. Ce corps actuel mange des viandes corruptibles, d'où cette putréfaction. Au paradis, le corps sera incorruptible, immortel, impassible et libre de toute misère, et les viandes sans défaut ne généreront aucune putréfaction, dit Jésus. Au mépris des réprouvés, Dieu dit par le prophète Ézéa, dans ma maison mes servants s'asseoiront à ma table et fêteront joyeusement en se ravissant au son des harpes et des orgues, car je ne supporterai pas qu'il manque de quoi que ce soit. Quant à vous mes ennemis, vous serez chassés loin de moi et vous mourrez de misère alors que chacun de mes servants vous méprisera. À quoi servirait d'ajouter, fêteront-ils ? Dieu parle clairement. Pour quelle utilité au paradis seraient les quatre rivières de précieux liquides et autant de fruits ? C'est certain que Dieu ne mange pas, ni les anges, ni l'âme, ni les sens, mais seulement notre corps charnel. La gloire du paradis est pour les sens, les viandes pour le corps, et l'âme pour Dieu et la conversation des anges et esprits bénis. Cette gloire sera mieux dévoilée par le messager de Dieu qui connaît toutes choses mieux qu'aucune autre créature puisque Dieu a clairement créé toutes choses par amour pour lui, dit Jésus à ses disciples. Ô maître, dit Barthélémy, la gloire du paradis sera-t-elle égale pour chaque homme ? C'est juste qu'elle soit égale mais si elle ne l'est pas, les plus petits environt il les plus grands. Elle ne sera pas égale. Dieu est juste et chacun sera satisfait, car il n'y a pas d'envie. Dis-moi Barthélémy, un maître qui a de nombreux servants les habités et il tout du même habit. Les garçons vêtus d'habits de garçons se plaindraient-ils de ne pas avoir l'habit des hommes âgés ? Sûrement le contraire, car si les anciens voudraient leur faire porter leurs grands habits, ils se fâcheraient de ne pas avoir des habits à leur taille et penseraient qu'on se moque d'eux, dit Jésus. À présent Barthélémy, élève ton cœur vers Dieu et tu verras la même gloire en tout. Et bien que plus ou moins, de l'un à l'autre, cela ne produira aucune envie au paradis. Ô maître, dit celui qui écrit, y a-t-il la lumière du soleil au paradis comme en ce monde ? Dieu m'a dit ainsi ô Barnaby, le monde où vous habitez, hommes pécheurs, à le soleil, la lune et les étoiles qui l'ornent pour votre bénéfice et votre bonheur, ce pourquoi je les ai créés. Pensez-vous que la maison où mes fidèles habiteront ne sera pas mieux, vous vous trompez sûrement à le penser. D. Dieu dis-moi votre Dieu, je suis le soleil du paradis et mon messager est la lune qui reçoit tout de moi, les étoiles sont mes prophètes qui vous ont annoncé ma volonté. Mes fidèles qui ont reçu ma parole par mes prophètes obtiendront aussi par eux le bénéfice du bonheur au paradis de mes délices. Que cela vous suffise pour la connaissance du paradis, dit Jésus. Ô maître, aie patience avec moi si je te demande une parole, dit Barthélémy. « Dis ce que tu souhaites, dit Jésus. Avec de si grands biens le paradis doit être sûrement grand, même immense, dit Barthélémy. Le paradis est si immense qu'aucun humain ne pourrait le mesurer. Je vous dis en vérité les cieux sont neufs, entre lesquels les planètes sont placées, et distants l'un de l'autre de cinq cents années voyage d'homme. Pareillement la terre est distante du premier ciel de cinq cents années voyage, dit Jésus. Renonce à mesurer le premier ciel qui est de beaucoup plus grand que la terre entière, aussi grand que la terre face à un grain de sable. Le deuxième ciel aussi est plus grand que le premier, le troisième du deuxième et ainsi de suite jusqu'au dernier ciel, chacun plus grand que l'autre. Je vous dis en vérité le paradis est plus grand que les cieux et la terre ensemble, aussi grand que toute la terre face à un grain de sable. Ô maître, dit alors Cepha, le paradis doit être plus grand que Dieu si Dieu y est vu. Maîtrise-toi Cepha, tu blasphèmes sans vouloir, dit Jésus. L'ange Gabriel vint montrer à Jésus un miroir éblouissant comme le soleil où il vit écrit ses paroles, je vis éternellement. Le paradis est plus grand que les cieux et la terre ensemble, aussi grand que la terre entière face à un grain de sable. Je suis plus grand que le paradis face à autant de grains de sable de mer, à autant de gouttes dans l'eau, à autant d'herbes au sol, à autant de feuilles aux arbres, de peaux de bêtes, et d'autant plus de grains de sable à remplir les cieux, le paradis, et plus. Révérons et bénissons notre Dieu plus que jamais, dit Jésus. Ils inclinèrent la tête une centaine de fois, le visage penché vers le sol, et prière. La prière faite, Jésus appela Cepha pour lui dire ce qu'il avait vu ainsi qu'à tous les disciples. Puis il dit à Cepha, ton âme est plus grande que la terre entière et l'œil qui regarde le soleil est mille fois plus grand que la terre entière. Tu verras ainsi notre Créateur Dieu du paradis, dit Jésus. Ceci dit, Jésus rendit grâce à notre Seigneur Dieu et pria pour la maison d'Israël et la ville sainte. Chacun répondit, Amen Seigneur. Un jour que Jésus était sous le porche de Shlomo, un des scribes qui font des discours au peuple s'approcha de lui et dit, Ô Rabbi, j'ai plusieurs fois fait discours à ce peuple et il y a dans mon esprit un passage écrit que je n'arrive pas à comprendre. Lequel est-ce, dit Jésus. Quand Dieu dit à notre père Abraham, je serai ta grande récompense. Comment l'homme aurait-il ce mérite ? Jésus se réjouit en esprit et dit, Tu n'es sûrement pas loin du royaume de Dieu. Écoute-moi, car je vais te dire la signification de cet enseignement. Puisque Dieu est infini et l'homme étant fini, il ne peut mériter Dieu, est-ce là ton doute, frère ? Tu connais mon cœur Seigneur, aussi parle, mon âme désire entendre ta voix, dit le scribe. Comme Dieu vit, l'homme ne mérite pas le moindre souffle qu'il reçoit à chaque instant, dit Jésus. Le scribe fut à côté de lui d'entendre ça et les disciples s'étonnèrent d'autant qu'ils se rappelaient que Jésus avait dit qu'il recevrait cent fois de tout ce qu'il donnerait par amour pour Dieu. Si l'on vous prêtait cent pièces d'or et qu'après les avoir dépensées vous disiez à cet homme, voici une feuille de vigne pourrie, toi donne-moi ta maison pour mon mérite. Non Seigneur, il doit payer ce qu'il doit et s'il souhaite autre chose il devra lui donner de bonnes choses, car à quoi bon une feuille pourrie, dit le scribe. Tu as bien parlé frère, aussi qui a créé Adam de rien, dis-moi, car c'est sûrement Dieu aussi qui lui a donné avantage sur le monde entier, dit Jésus, mais l'humain a tout dépensé en fautant. C'est en raison du péché que le monde entier s'est retourné contre l'humain, et que dans sa misère l'humain n'a rien donné à Dieu que des travaux souillés de péché, c'est en péchant chaque jour qu'il pourrit ses propres travaux comme le prophète Ézéa dit, nos justices sont comme un linge menstruel. Comment l'humain n'aurait-il du mérite s'il est incapable de donner satisfaction ? L'humain ne péchetez-il pas ? C'est certain que notre Dieu dit par son prophète David, sept fois par jour le juste tombe. Alors combien de fois tombe l'injuste ? Si nos justices sont souillées, combien sont abominables nos injustices ? Comme Dieu vit, le pire qu'un homme doit éviter est de dire, je mérite. Qu'il examine les travaux de ses mains et il verra directement son mérite, frère. Pour toute bonne chose venant d'un homme, l'homme ne le fait pas vraiment mais Dieu qui a créé son être l'effet en lui, car l'homme ne fait que contredire son Dieu créateur et fauté pour récompense il mérite le tourment. Non seulement Dieu créa Adam humain, terre, Adama, comme j'ai dit mais il le créa parfait et il lui donna le monde entier. En quittant le paradis, il lui donna deux anges pour le garder, il lui envoya les prophètes, il lui accorda la Torah, il lui accorda la foi délivrée en tout temps de Satan, il est prêt à lui donner le paradis. N'est, plus encore, Dieu veut se donner lui-même à l'humain. Considérez combien la dette est immense, pour l'annuler il faudrait avoir vous-même créé l'humain de rien, avoir créé autant de prophètes que Dieu a envoyés, avec un monde et un paradis. N'est, plus encore, avec un Dieu grand et bon comme l'est notre Dieu et de tout donner à Dieu entièrement ainsi la dette s'annulerait et il vous resterait le devoir de remercier Dieu. Mais puisque vous n'êtes pas capable de créer une simple mouche et puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu et Seigneur de toutes choses, comment pourriez-vous annuler votre dette ? Sûrement que si un homme vous prête cent pièces d'or vous serez obligé de lui rendre cent pièces d'or. Par conséquent, ô frère, la signification de cela est que Dieu, étant le Seigneur du paradis et de tout, peut dire ce qu'il lui plaît et donner ce qu'il lui plaît. Quand il dit à Abraham, je serai ta grande récompense, Abraham ne pouvait pas dire Dieu est ma récompense, mais Dieu est mon dos et ma dette. Quand tu discoursas avec le peuple aux frères, explique ce passage en disant que Dieu donnera à l'homme de telles choses si l'homme fait le bien. Et quand Dieu parlera à l'humain et dise, ô mon servant, tu as bien agi par amour pour moi, quelle récompense cherches-tu de moi ton Dieu ? Réponds, Seigneur, puisque je suis le travail de tes mains, il ne convient pas pour ta propre gloire d'avoir le péché que Satan aime en moi. Seigneur, aie pitié des travaux de tes mains. Et si Dieu dit, je t'ai pardonné. Maintenant je voudrais te récompenser. Réponds, Seigneur, je mérite châtiment pour ce que j'ai fait, et pour ce que tu as fait tu mérites d'être glorifié. Seigneur, punis en moi ce que j'ai fait et sauve ce que tu as formé. Et si Dieu dit, quel châtiment pourra te convenir pour ton péché ? Réponds, autant que tous les réprouvés souffriront, ô Seigneur. Et si Dieu dit, pourquoi cherches-tu un si grand châtiment mon fidèle servant ? Réponds, si chacun d'entre eux avait reçu de toi autant que j'ai reçu, il t'aurait servi plus fidèlement que je ne l'ai fait. Et si Dieu dit, quand veux-tu recevoir ce châtiment et pendant combien de temps ? Réponds, dès maintenant et sans fin. Comme Dieu vit et en présence duquel se tient mon âme, tel homme serait plus agréable à Dieu que tous ses saints anges, car Dieu haït l'orgueil et aime la véritable humilité. Le scribe remercia Jésus et lui dit, Seigneur, allons dans la maison de ton servant qui te servira à manger ainsi qu'à tes disciples. J'irai aussitôt que tu promettras de m'appeler frère et non Seigneur, et que tu diras que tu es mon frère et non mon servant, dit Jésus. L'homme promit et Jésus alla dans sa maison. Oh Rabbi, dit le scribe lorsqu'ils étaient à table, tu dis que Dieu aime la vraie humilité. Dis-nous ce qu'est l'humilité et comment elle peut être vraie ou fausse. Je vous dis en vérité, qui ne deviendra pas comme un jeune enfant n'entrera pas dans le royaume du ciel. Tous furent étonnés à l'entendre et ils se dirent l'un l'autre, et comment celui qui a trente ou quarante ans deviendrait-il un jeune enfant. C'est une parole difficile. Comme Dieu vit et en présence duquel se tient mon âme, mes paroles sont la vérité. Je vous dis que c'est par la vraie humilité que vous deviendrez un jeune enfant. Car si vous demandez à un jeune enfant, qui a fait tes vêtements ? Il dira, mon père. Si vous demandez à qui est la maison où il habite, il dira, à mon père. Si vous dites, qui te donne à manger ? Il dira, mon père. Si vous dites, qui t'a appris à marcher et parler ? Il dira, mon père. Et si vous dites, qui a frappé ton front pour avoir ton front bandé ? Il dira, je suis tombé et me suis cassé la tête. Si vous dites, pourquoi es-tu tombé ? Il dira, voyez comme je suis petit et sans force pour marcher et courir comme un grand. Mon père doit me prendre la main pour que je marche solidement. Et quand mon père m'a laissé un instant libre pour que j'apprenne à bien marcher, je suis tombé en voulant courir. Si vous dites, qu'a dit ton père ? Il répondra, pourquoi n'avoir pas marché lentement ? Voix à ne pas quitter mon côté à l'avenir. Est-ce vrai ? Dites-moi, dit Jésus. Tout à fait vrai, dirent les disciples et le scribe. Celui qui reconnaît Dieu avec un cœur véritable comme la source de tout bien et lui-même comme la source du péché sera vraiment humble. La vraie humilité est un abaissement de l'âme par lequel l'homme se reconnaît vraiment lui-même. Mais qui parle avec le langage d'enfant mais contredit le fait a sûrement fausse humilité et vrai orgueil sous le couvert des choses humbles. L'orgueil est à son plus haut s'il n'est pas repoussé et méprisé des hommes. L'homme de fausse humilité dira avec gravité qu'il est pécheur, mais il se mettra en colère et persécutera quiconque dit qu'il est un pécheur. L'homme de fausse humilité dira que Dieu lui a donné tout ce qu'il a, mais qu'il n'a pas chômé et a fait de son côté de bonnes actions. La fausse humilité est une buée du shéol qui obscurcit le raisonnement de l'âme au point qu'un homme impute à Dieu ce qu'il doit imputer à lui-même, et ce qu'il doit attribuer à Dieu il se l'attribue à lui-même. Et dites-moi frère comment fonctionnent ces pharisiens d'aujourd'hui. Au rabbi, dit le scribe en pleurant, les pharisiens d'aujourd'hui ont le nom et les habits de pharisiens mais ils sont cananéens dans leurs actions et leur cœur plaise à Dieu qu'ils n'usurpent plus ce nom pour ne plus tromper les simples. Au temps ancien, combien cruel es-tu avec nous pour avoir pris les vrais pharisiens et nous laisser les faux ? Frère, ce n'est pas le temps qui a fait ça mais plutôt la méchanceté du monde, car il est possible de servir Dieu, en vérité, et en tout temps. Les hommes deviennent mauvais en suivant le monde, c'est-dire les mauvaises coutumes de chaque temps, dit Jésus. Ne savez-vous pas que le servant d'Élisha le prophète, Jéasi, mentit pour prendre les vêtements et l'argent du syrien Nahamon, à la honte à son maître ? Pourtant Élisha avait un grand nombre de pharisiens qui prophétisaient pour Dieu. Je vous dis en vérité les hommes sont si enclins à faire mal, en plus que le monde les y incite et que Satan les entraîne au mal, au point que les pharisiens d'aujourd'hui s'opposent à tout bienfait et exemple de sainteté. Quant à être réprouvés de Dieu, que l'exemple de Jéasi leur suffise. C'est la vérité, dit le scribe. Je voudrais que tu me racontes l'exemple des deux prophètes de Dieu, Regaï-Hagé et Rosé-Hosé, pour pouvoir connaître de vrais pharisiens, dit Jésus. Que dirais-je au Rabbi, répondit le scribe, beaucoup ne croiront sûrement pas même si le prophète Daniel l'a écrit. Mais j'obéis à dire la vérité. Regaï avait quinze ans quand il vendit son patrimoine et le donna aux pauvres, et partit d'Anato pour servir le prophète Oberdaï. Le vieil Oberdaï qui savait l'humilité d'Hagé l'utilisait comme un livre pour enseigner ses disciples, à qui il présentait souvent un vêtement ou un aliment raffiné qu'Hagé renvoyait au messager en disant toujours, retourne à la maison, car tu as fait une erreur, pourquoi Oberdaï m'enverrait-il une telle chose ? Sûrement pas, puisqu'il sait que je suis bon à rien et que je ne fais que péché. Et quand Oberdaï avait quelque chose de mauvais à utiliser, il la remettait à un voisin d'Hagé pour qu'il le voit, et en le voyant Regaï disait de lui, sûrement que Obadia t'a oublié, car cette chose ne convient qu'à moi seul qui suis le pire de tous. Il n'y a rien de plus vilain que ça mais venant des mains d'Obadia, c'est un trésor que Dieu m'accorde. Quand Oberdaï voulait enseigner quelqu'un à prier, il appelait Regaï et lui disait, récite ta prière pour que chacun entende tes paroles. Et Regaï disait, Seigneur Dieu d'Israël, regarde avec pitié ton servant qui t'appelle parce que tu l'as créé. Juste Seigneur Dieu, rappelle à ta justice de punir les péchés de ton servant afin que je ne souille pas ton œuvre. Seigneur, mon Dieu, je ne te demande pas les délices que tu donnes à tes fidèles servants puisque je ne fais que péché. Aussi Seigneur, quand tu voudras donner une infirmité à l'un de tes servants, pour ta propre gloire, rappelle-toi de ton servant. Dieu aimait en Regaï qui faisait ainsi, qu'au même instant Dieu accordait la prophétie à celui qui se trouvait près de lui, dit le scribe, et Dieu ne refusait aucune demande d'Agué en prière. Le bienveillant scribe pleura comme un pêcheur qui regarde son bateau en ruine, et il continua, Rosy était prince de la tribu de Naphtali lorsqu'il partit à quatorze ans servir Dieu. Il vendit son patrimoine et le donna aux pauvres, et partit pour être disciple d'Agué. Rosy était si brûlant de charité qu'à tout ce qui lui était demandé, il répondait, Dieu m'a confié ça pour toi frère, aussi accepte-le. C'est la raison qu'il n'avait plus que deux vêtements, une tunique de toile de jute et un manteau fait de peau. J'ai dit qu'il avait vendu son patrimoine pour le donner aux pauvres autrement pas un aurait accepté être appelé pharisien. Rosy avait le séphère de Moshe qu'il lisait avec grande sincérité. Et un jour Regaï lui dit Rosy, qui t'apprit de toi tout ce que tu avais. Le séphère de Moshe, dit-il. Il arriva que le disciple d'un prophète voisin souhaitait aller à Yerouzalayim mais n'avait pas de manteau. Ayant entendu la charité d'Oseah, il alla le trouver et lui dit, frère, je voudrais aller à Yerouzalayim accomplir un sacrifice à notre Dieu mais je n'ai pas de manteau, je ne sais pas quoi faire. Pardonne-moi frère, dit Rosy à l'entendre, j'ai commis un grand péché envers toi puisque Dieu m'a confié un manteau que j'ai oublié de te le remettre, accepte-le maintenant et prie Dieu pour moi. L'homme cru, accepta le manteau d'Oseah et partit. Quand Rosy vint dans la maison d'Agué, Regaï dit, qui a pris ton manteau ? Le séphère de Moshe, dit Rosy à. Regaï était ravi à l'entendre, percevant la bienveillance d'Oseah. Il arriva qu'un pauvre homme fut dépouillé par des voleurs et laissé nu. Le voyant Rosy à ce défi de sa propre tunique pour la donner à celui qui était nu, lui-même resté avec une petite pièce de peau de chèvre pour cacher les parties. Comme il n'alla pas voir Regaï, le bienveillant Regaï pensa que Oseah était malade et partit le voir avec deux disciples et le trouvèrent enveloppé avec des feuilles de palmiers. Et Regaï lui demanda, dis-moi maintenant pourquoi tu n'es pas venu me visiter ? Le séphère de Moshe m'a pris ma tunique et j'ai craint de venir sans tunique, dit Rosy. Et Regaï lui donna une autre tunique. En voyant Rosy lire le séphère de Moshe, il arriva qu'un jeune homme se mit à pleurer et dit, j'apprendrai aussi à lire si j'avais un livre. L'entendant, Rosy lui donna le livre et dit, frère, ce livre est à toi, Dieu me l'a confié pour que je le donne à celui qui désire un livre en pleurant. L'homme crut et accepta le livre. Il y avait un disciple d'Agué qui souhaitait voir si son livre était bien écrit et alla visiter Rosy, qui était son voisin, prends ton livre, frère, voyons s'il est pareil au mien. Il m'a été retiré, répondit Rosy. Mais qui te l'a pris, dit le disciple. Le séphère de Moshe, dit Rosy. Entendant cela, l'autre a lâché Regaï, Rosy est devenu fou. Il dit que le séphère de Moshe lui a pris le séphère de Moshe. Ô frère, Dieu veuille que je sois fou aussi et que tous les fous soient comme Rosy, dit Regaï. Des évoleurs de Syrie traversèrent la terre de Houda et avaient saisi le fils d'une pauvre veuve qui était toujours demeurée au Mont Carmel où les prophètes et pharisiens habitaient. Il arriva que Zéa sortit coupé du bois et rencontra la femme qui pleurait, il se mit aussitôt à pleurer, il riait dès qu'il voyait rire et pleurait dès qu'il voyait pleurer. Rosy demanda à la femme la raison de sa peine et elle lui raconta tout. Rosy dit, bien sûr, Dieu veut te rendre ton fils. Ils allèrent ensemble à Hébron où Rosy se vendit, il donna l'argent à la veuve qui ignorait comment il l'avait eu et l'accepta pour en racheter son fils. Celui qui avait acheté Rosy ne le connaissait pas et l'amena à Hérouzalayem où il avait une habitation. Voyant que Zéa n'était pas trouvable, Regaï en fut affligé et l'ange de Dieu lui dit comment il avait été emmené esclave à Hérouzalayem. Entendant cela, le bienveillant Regaï pleura l'absence d'Ozéa, comme une mère pleure l'absence de son fils. Il appela deux disciples pour aller à Hérouzalayem et par la volonté de Dieu il rencontra Rosy à l'entrée de la ville, chargée du pain à apporter aux ouvriers de la vigne de son maître. L'ayant reconnu, Regaï dit, « Fils, comment se fait-il que tu aies abandonné ton vieux père qui te cherche dans le deuil ? » « Père, j'ai été vendu, » répondit Rosy. « Qui est le mauvais homme qui t'a vendu, » dit Regaï avec colère. « Dieu te pardonne, ô mon père, celui qui m'a vendu est si bon que s'il n'était pas dans le monde personne ne deviendrait saint, » répondit Rosy. « Qui est-ce, » dit Regaï. « Le séfer de Moshe, ô mon père, » répondit Rosy. « Plaise à Dieu, mon fils, que le séfer de Moshe me vende moi aussi avec tous mes enfants comme il t'a vendu, » dit le bienveillant Regaï stupéfait. Regaï alla avec Rosy dans la maison de son maître qui s'exclama en voyant Regaï, « Béni est notre Dieu pour avoir envoyé son prophète dans ma maison. » Il courut lui embrasser la main. « Frère, embrasse la main de ton esclave que tu as acheté, car il vaut mieux que moi, » dit Regaï. Il lui raconta tout ce qui s'était passé et le maître donna à Rosy à sa liberté. « Est-ce tout ce que tu voulais, ô maître ? » dit le scribe. « C'est la vérité, Dieu me l'a assuré, mais pour que tout le monde le sache, » dit Jésus, dans le nom de Dieu, « que le soleil s'arrête et ne bouge plus pendant douze heures. » Une grande terreur survint dans tout Hérusalem et Houda. « Ô frère, que désires-tu apprendre de moi vu que tu as un tel savoir ? » dit Jésus au scribe. « Comme Dieu vit, il suffit au salut de l'homme d'avoir autant d'humilité d'Agué et la charité d'Oséa pour accomplir intégralement tout la Torah et les prophètes Tanakh. » Dis-moi frère, quand tu es venu m'interroger dans le temple, pensais-tu que Dieu m'envoyait détruire le Tanakh ? Sûrement Dieu est inchangeable et ne le fera pas puisqu'il l'a prescrit comme le moyen du salut de l'humanité, ainsi qu'il l'a dit par tous les prophètes. Comme Dieu vit et en présence duquel mon âme se tient, si le séphère de Moshé et le séphère de David notre père n'avaient pas été contredits par des rituels humains de faux pharisiens et docteurs, Dieu ne m'aurait pas donné sa parole. Et que dis-je du séphère de Moshé et du séphère d'Avid ? Ils ont contredit tous les écrits et à présent une chose n'est plus obligatoire comme Dieu l'a exigé, car les hommes donnent de l'estime à ce que les docteurs disent et en ce qu'observent les pharisiens, comme si Dieu était dans l'erreur et non les hommes. Malheur à cette génération sans foi sur qui retombera le sang de chaque prophète et des justes, avec le sang de Zecharia, fils de Berashia Barashia, qui l'ont tué entre l'autel et le temple. Quels prophètes n'ont-ils pas persécutés, quels hommes justes ont-ils laissés mourir d'une mort naturelle, à peine un ? Et à présent ils cherchent à me tuer tout en se vantant d'être des enfants d'Abraham et de posséder le beau temple. Comme Dieu vit, parce que ce sont des enfants de Satan au service de sa volonté, il ne restera pas une pierre sur l'autre du temple jusqu'à ce que le temple tombe en ruine avec la ville sainte. Dis-moi frère, toi un docteur versé dans la Torah, en qui est faite la promesse du Messie à notre père Abraham, en Isaac ou Ishmael. Oh Rabbi, j'ai peur de te le dire en raison de peine de mort, répondit le scribe. Pourquoi craindre de perdre ta vie sans craindre de perdre foi en la vie éternelle lorsque la langue contredit ce que le cœur sait de la Torah de Dieu ? Oh Rabbi, dit le scribe en larmes, j'aurais pu prêcher beaucoup de choses qui auraient porté fruit mais j'ai conservé silence de peur qu'une sédition s'élève parmi le peuple. Ne retiens rien du péché. Ne conserve pas le péché, car il détruit. Pardonne-moi, oh maître, car j'ai péché, dit le scribe. Que Dieu te pardonne, car tu as péché contre lui, dit Jésus. Que le monde entier périsse plutôt qu'offenser ton Créateur Dieu. N'honore pas le peuple, ni le monde entier si cela offense Dieu, car Dieu est assez puissant pour créer autant de monde qu'il y a des sables de mer et plus. On ne retrouve pas dans ce livre que Dieu mange de la chair de brebis ou de moutons, ni que Dieu a réservé sa miséricorde qu'à Israël, mais qu'il a miséricorde envers tout homme qui cherche avec vérité son Créateur Dieu. Je n'ai pas pu lire en entier parce que le chef Cohen de cette bibliothèque me l'a interdit en disant qu'un ismaélite l'avait écrit. « Voix à ne conserver que la vérité, car c'est par la foi au Messie que Dieu donnera le salut aux hommes, sinon personne ne sera sauvé, dit Jésus. » Et Jésus s'arrêta de parler. Tandis qu'il était à table, Marie qui avait pleuré au pied de Jésus entra dans la maison de Nicodème, c'est le nom du scribe, se plaça au pied de Jésus et dit en larmes, « Seigneur, ta servante qui a trouvé miséricorde en Dieu grâce à toi, a une sœur et un frère, à présent malade et en danger de mort. » « Dis-moi où est ta maison, répondit Jésus. » « Je viendrai et prierai Dieu pour sa santé. » « Bétanie est la maison de mon frère et ma sœur, ma maison est Magda. Mon frère est à Bétanie, dit Marie. » « Pars de suite dans la maison de ton frère, dit Jésus, attends-moi là, car je vais venir le guérir. » « N'aie crainte, il ne mourra pas. » La femme partit et arrivée à Bétanie, elle trouva son frère mort, le même jour ils le couchèrent dans le sépulcre de leur père. Jésus resta deux jours dans la maison de Nicodème et partit pour Bétanie le troisième jour. Alors qu'il était proche de la ville, il envoya devant lui deux disciples annoncer sa venue à Marie, elle courut hors de la ville pour rejoindre Jésus et lui dire en pleurant, « Seigneur, tu as dit que mon frère ne mourrait pas, mais voilà maintenant quatre jours qu'il est mort. » « Je ne veux plus à Dieu que tu sois venu avant que je t'appelle, car il ne serait pas déjà mort. » « Ton frère n'est pas mort mais il dort et je viens le réveiller, dit Jésus. » « Seigneur, répondit Marie en larmes, il se réveillera de ce sommeil au jour du jugement, lorsque l'ange de Dieu sonnera la trompette. » « Crois en moi Marie, il ressuscitera avant. » « Dieu m'a donné pouvoir sur son sommeil. » « Je te dis en vérité il n'est pas mort, seul celui qui meurt sans trouver miséricorde en Dieu est mort, dit Jésus. » Marie retourna vite annoncer à sa sœur Martha l'arrivée de Jésus. Martha, ayant entendu de l'arrivée de Jésus par sa sœur Marie, se leva vite courir dehors. Un grand nombre de Juifs de Hérusalem et plusieurs scribes et pharisiens s'étaient rassemblés à la mort des Lazars, la foule de Juifs, scribes et pharisiens la suivirent pour la consoler, supposant qu'elle se rendait au sépulcre pleurer son frère. Arrivé à l'endroit où Jésus avait parlé à Marie, Martha dit en pleurant, « Seigneur, Dieu veuille que tu aies été là, car mon frère ne serait pas mort. » Marie vint aussi en pleurant et Jésus versa des larmes et dit avec sanglots, « Où l'avez-vous couché ? » « Viens et vois, » répondirent-elles. Cet homme a ressuscité le fils de la veuve de Naïm, disait entre les pharisiens, « Pourquoi avoir laissé mourir cet homme s'il a dit qu'il ne mourait pas ? » Venu au sépulcre où chacun pleurait, Jésus dit, « Ne pleurez pas. » Et Lazare dort et je suis venu le réveiller. « Dieu veuille que tu dormes aussi. » Dire entre les pharisiens, « Mon heure n'est pas encore venue, quand elle viendra je dormirai pareillement mais serai aussitôt réveillé. » Retirez la pierre du sépulcre, dit Jésus. « Seigneur, il sent mauvais, car il est mort depuis quatre jours, » dit Martha. « Pourquoi suis-je venu ici, Martha, crois-tu en moi que je le réveillerai, » dit Jésus. « Je sais que tu es le Saint de Dieu et qu'il t'a envoyé dans ce monde, » répondit Martha. Jésus éleva ses mains au ciel et dit, « Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. » « Dieu de nos pères, aie pitié du chagrin de ces femmes et donne la gloire à ton Saint Nom. » Et lorsque chacun avait répondu, « Amen », Jésus dit d'une voix forte, « Et Lazare, sort. » Le mort se leva, et Jésus dit à ses disciples, « Détachez-le. » Les linceuls le retenaient et la serviette sur son visage, comme nos pères avaient coutume de mettre au mort. Le miracle était grand et une grande foule de Juifs et certains des pharisiens crurent en Jésus. Ceux qui restaient dans leur incroyance partirent à Yerouzalayem annoncer au chef Coranime qu'à cause de la résurrection d'Elazar plusieurs étaient devenus naziréens. C'est ainsi qu'il appelait ce venait à la repentance par la parole de Dieu que Jésus annonçait. Scribes et pharisiens t'un grand conseil avec le grand Cohen pour réduire Elasar, car beaucoup avaient renoncé à leur rituel et croyaient à la parole de Jésus. Le miracle d'Elazar était très grand vu qu'Elazar conversait avec les hommes, mangeait et buvait, de plus il avait une annexe à Yerouzalayem et possédait avec sa sœur Magdala et Bétanie. Il ne savait pas quoi faire parce qu'il était puissant. Jésus entra dans la maison d'Elazar, à Bétanie, et Marthe et Marie firent le service. Un jour que Marie était assise au pied de Jésus à écouter ses paroles, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, ne vois-tu pas que ma sœur ne prend pas soin de toi, à pourvoir à ta nourriture et celle de tes disciples ? » « Marthe, Marthe, prends considération de ce que tu as à faire. » Assis à table avec une grande foule qui croyait en lui, Jésus dit, « Frère, j'ai peu de temps à rester avec vous, le temps approche que je devrais quitter le monde. » Envenez-vous des paroles que Dieu prononça par le prophète Yézéchiel, « Comme je vis éternellement, l'âme qui pêche est celle qui mourra. » « Le pécheur qui se repent ne mourra pas mais vivra. » Ézéchiel 18.20 La présente mort n'est pas la mort mais la fin d'une longue mortalité, comme pour un corps évanoui et séparé de ses sens. Même si son âme est en lui, il n'a pas d'autre avantage sur le mort enterré que ceci, l'enterré attend que Dieu le ressuscite mais l'inconscient attend que ses sens reviennent. Considérez que la vie présente est une mort qui n'a aucune perception de Dieu. Ceux qui croiront en moi ne mourront pas éternellement. Par mes paroles ils percevront Dieu avec eux et travailleront à leur salut. La mort est un acte de la nature ordonnée par Dieu, comme un oiseau attaché à une corde retenue par le vouloir de la main. Si la tête veut que l'oiseau s'envole, que fait-elle ? Aussi naturellement elle commande à la main d'ouvrir et aussitôt l'oiseau s'envole. Quant à l'homme qui demeure sous la protection de Dieu, comme le prophète David dit, notre âme est comme un moineau qui échappe au filet de l'oiseleur. PS.124 Notre vie est comme une corde dont la nature retient l'âme attachée aux corps et sens humains. Quand la volonté de Dieu donne l'ordre à la nature d'ouvrir, la vie se brise et l'âme s'échappe dans les mains des anges que Dieu a ordonnées pour recevoir les âmes. Que les amis ne pleurent pas la mort de leur ami puisque notre Dieu le veut ainsi mais qu'on pleure sans arrêt s'il pêche, car l'âme meurt lorsqu'elle se sépare de Dieu, la véritable vie. Combien monstrueux est le corps sans union avec son âme ? Combien plus effrayant est l'âme sans union avec Dieu, qu'il embellit de sa grâce miséricordieuse et la vivifie ? Ceci étant dit, Jésus rendit grâce à Dieu. Puis Hélasar dit, Seigneur, cette maison revient à mon Créateur Dieu, avec tout ce qu'il m'a confié à garder, pour le service des pauvres. Comme tu es pauvre et que tu as un grand nombre de disciples, habite ici tant qu'il te plaira et aussi longtemps qu'il te plaira. Le servant de Dieu te servira aussi longtemps que nécessaire pour l'amour de Dieu. Voyez quelle bonne chose de mourir, dit Jésus ravi d'entendre cela. Hélasar est mort qu'une seule fois et il a appris un précepte inconnu des hommes instruits par les livres et des plus sages du monde. Plaise à Dieu que tout homme meurt une seule fois et revienne au monde comme Hélasar pour que les hommes apprennent à vivre. Ô maître, me permets-tu de dire un mot, dit Johan.dianmile. « Tout homme juste a le devoir de dispenser ses biens pour le service de Dieu ainsi que de dispenser ses préceptes. Si les biens ne peuvent ramener le mort à la vie, il doit d'autant plus travailler pour que la parole puisse élever une âme à la pénitence, répondit Jésus. Celui qui avait le pouvoir d'aider un homme pauvre mort de faim parce qu'il ne l'a pas aidé est un meurtrier. Plus meurtrier encore celui qui par la parole de Dieu peut convertir un pécheur à la pénitence mais ne le fait pas et se tient comme dit Dieu, comme un chien muet. Dieu dit contre eux, je réclamerai de tes mains l'âme du pécheur en péril, au servant infidèle, parce que tu lui as caché ma parole. Dans quelle situation sont les scribes et pharisiens, eux qui ont la clé mais n'entrent pas dans la vie éternelle et empêchent même ceux qui veulent entrer. Ô Johan, tu me demandes la permission de dire une parole après avoir entendu cent mille fois les miennes. Je vous dis en vérité je suis dans l'obligation de vous écouter dix fois chacun puisque vous m'avez écouté. Et celui qui n'écoute pas l'autre péchera chaque fois qu'il parlera puisque nous devons faire aux autres ce que nous souhaitons pour nous et ne pas faire aux autres ce que nous ne souhaitons pas recevoir. Ô maître, pourquoi Dieu n'accorde pas aux hommes de mourir une fois et de revenir comme Elasar pour qu'ils sachent reconnaître leur créateur, dit Johan. Un maître de maison donna à l'un de ses servants une parfaite hache pour couper le bois qui obstruait la vue de sa maison mais l'ouvrier eut du dédain pour la hache et dit, si le maître me donnait une vieille hache, je couperais le bois facilement. Dis-moi Johan ce qu'a répondu le maître. Sûrement en colère, dit Jésus, il prit alors une vieille hache et lui frappa la tête en disant, ouvrier insensé. Je t'ai donné une hache pour couper le bois sans forcer mais toi tu cherches une hache qui se travaille en forçant et coupe tout sans rien de bon et avec du gaspillage. Ce que je veux c'est que tu tranches le bois d'une certaine manière et que ton travail soit bon. Est-ce la vérité ? Tout à fait vrai, répondit Johan. Dieu dit, comme je vis éternellement, j'ai donné une bonne hache à tout homme qui voit l'enterrement d'un mort. Ceux qui utilisent bien cette hache enlèveront sans effort le bois du péché de leur cœur et recevront ma grâce miséricordieuse qui leur donnera le mérite de la vie éternelle pour leurs bienfaits. Mais ceux qui oublient qu'ils sont mortels et voient les autres mourir l'un après l'autre en se disant, je ferais des bienfaits si je voyais l'autre vie, sur eux ma fureur. Je les frapperai d'une telle mort qu'ils ne recevront plus jamais rien de bon. Oh Johan, quel grand avantage a celui qui apprend à se tenir sur ses pieds devant la tombe des autres, dit Jésus. Maître, je te dis en vérité je ne peux concevoir la punition que mérite celui qui voit porter en tombe un mort après l'autre sans craindre notre Créateur Dieu quant aux choses de ce monde qu'il doit totalement délaisser, il offense son Créateur qui lui a tout confié, dit Elasar. Vous m'appelez Maître et vous faites bien parce que Dieu vous enseigne par ma bouche, mais comment appellerez-vous Elasar ? Ici en vérité est le Maître de tous les Maîtres qui enseignent la doctrine dans ce monde, je vous ai enseigné comment vous devez vraiment vivre, Elasar vous enseignera comment vraiment mourir. Comme Dieu vit, écoutez ses paroles de vérité, car il a reçu le don de la prophétie. Écoutez-le d'autant plus qu'une bonne vie est vanité si on meurt mal, dit Jésus à ses disciples. Ô Maître, merci de faire que la vérité soit appréciée, Dieu te donnera grand mérite, dit Elasar. Ô Maître, comment Elasar dit-il vrai que tu auras du mérite alors que tu as dit à Nicodème que l'homme ne mérite rien que châtiment, seras-tu aussi puni de Dieu, dit celui qui écrit. Plaise à Dieu que je reçoive châtiment de Dieu en ce monde pour ne l'avoir pas servi aussi fidèlement que je devais. Mais Dieu m'a tant aimé que par sa miséricorde tout châtiment s'est retiré de moi au point que je serais uniquement tourmenté en d'autres personnes. Le châtiment qui m'incombait est en raison d'avoir été appelé dé par les hommes. Mais depuis que j'ai déclaré avec vérité que je ne suis pas dé, Dieu a retiré le châtiment de moi, répondit Jésus. Je te dis ô Barnaby, lorsqu'un homme parle de ce que Dieu donnera à son proche, laisse-le parler du mérite de son proche. Mais lorsqu'il parle de ce que Dieu lui donnera, qu'il voit à dire, Dieu me donnera, et non, j'ai mérité. Plaise à Dieu d'accorder sa miséricorde à ses servants lorsqu'il déclare mérité le shéol pour leur péché. Dieu est si riche en miséricorde qu'une seule larme de celui qui a offensé Dieu suffit à éteindre tout le shéol par la grande miséricorde dont Dieu lui vient en aide. Mais les eaux de mille mers, si autant sont trouvées, ne peuvent éteindre une seule étincelle du feu du shéol. Pour confondre Satan et montrer sa propre bonté en présence de sa miséricorde, plaise à Dieu d'appeler le mérite de toute bonne action de son fidèle servant et que son prochain veuille en parler ainsi. Mais qu'un homme se garde de dire de lui-même, j'ai mérité, car il sera condamné. Frère, je ne reste qu'un temps court dans le monde, mais si je suis près de ta maison, je n'irai nulle part ailleurs, et tu me serviras pour l'amour de Dieu et non pour l'amour de moi. Merci. Merci.